Oh, M. César, qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, la voiture en panne, M. le mécanicien. Alors, ça ne va pas ? Si ça allait, je ne serais pas venu vous chercher. Eh bien, nous allons voir. C'est une bonne voiture. D'habitude, elle marche très bien. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a. Eh bien, nous allons voir. Avez-vous vérifié tous les organes ? S'il vous plaît. Avez-vous vérifié tous les organes du moteur ? Ah, non. Eh bien, nous allons voir. Oui, mais ça fait une heure que vous me dites que nous allons voir. Et vous ne voyez jamais, alors. Oui, oui. Voulez-vous essayer de mettre en marche ? Oui, monsieur. Non, non, ça ne marche pas. Voyons un peu les bougies. Elles sont en bon état. Voulez-vous essayer de remettre en marche ? Oui, monsieur. Non, 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 non. Le moteur est peut-être grippé. Comme grippe, avant qu'il en ait une comme moi. Oui, je ne vois rien d'anormal. Ça ne marche pas ? Non. Pourtant, la corne marche très bien. Écoutez. Oui, mais la corne n'a aucun rapport avec le fonctionnement du moteur. C'est possible, mais je peux bien vous dire que la corne marche bien. Oui. Voyons la dynamo. Voulez-vous essayer de remettre en marche ? Oui, monsieur. Bizarre. Il y a longtemps que vous l'avez, cette voiture ? Oh, oui. J'en suis bien content. Elle a eu un premier prix d'élégance en 1905. En combien ? En 1905. Et depuis, vous savez, panne de faïence. C'est une voiture que, dans les descentes, elle ne s'arrête jamais. Oui. Eh bien, voyons un peu la boîte de vitesse. Et pourtant, le klaxon, il marche très bien. T'as écouté. Oui, oui, mais le klaxon n'a rien à voir avec le moteur. C'est possible, ma fille. Je peux bien vous dire que le klaxon, il marche bien. Je n'y comprends rien du tout. Oh, je vois bien que vous n'y comprenez rien. Vous avez l'air d'être mécanicien comme moi d'être pas, puis. Voulez-vous essayer de remettre en marche ? Oui, monsieur. D'où cette panne peut-elle provenir ? Si je le savais, je ne serais pas venu vous chercher. Bizarre, bizarre. Oh, oui, c'est bizarre, ça, alors. Ah, ça, je n'y comprends rien du tout. Attendez, j'ai une idée. Dites, si nous bougeons un peu la voiture, on le partirait peut-être. Essayons. Eh bien, essayons, alors, allez-y. Pourtant, les pneus sont neufs. Les pneus n'ont rien à voir avec le moteur. C'est possible, mais je peux bien vous dire que les pneus sont neufs. J'y perds mon latin. Vous, j'en ai encore la voiture. Essayons, encore une fois. Allez, essayons, allez-y. Allez, non, non, ça ne va pas. Ah, si, aïe. Oh, oh, ça y est, j'ai trouvé la panne. Ah, oui ? Mon Dieu, que je suis bête. J'ai oublié de faire le plein d'essence. Vous savez votre rôle, César ? Sur le bout des doigts. Vous êtes sûr de vous ? Mais vous n'en faites pas, ça ira, voyons. Vous êtes bien en voix. Je comprends, écoutez. Ma pipe, cuivre, feraille. Et encore, je chante que du bout des lèvres. Je fredonne, je murmure, je gazouille. Autrement, je fais fêter les vitres. Écoutez, ma pipe, cuivre, feraille, feraille. Ça va, ça va, César, ça va. Vous n'avez pas le trac ? Non, feraille. Ça va, très bien. Bravo. Tenez, regardez, César. La salle est comble. On attend avec impatience vos débuts de basses chantantes. Feraille. Vous allez voir, je l'ai fait en cueillant, un cataclysme. Feraille. Une révolution. Silence. On a frappé les trois coups. L'orchestre plaque ses derniers accords. César, c'est à nous. Allons-y. Autour de mon manoir, le vent de la révolte, n'y a de confondé ce soir. Et tout autour, et tout autour, et tout autour de mon manoir, plâne les noirs. Respirez, vous allez vous étouffer, voyons. Votour. Soldats, idèles, bleus de poids, s'appellent. Partons, 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 bon patrolet bourguignon. Partons, 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 partons les bourguignons. Ils sont extraordinaires, vos soldats. Ils disent tout le temps, partons, partons, partons. Ils partent jamais. Partons, 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 bon patrolet bourguignon. Partons, partons, partons. Partons, 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 partons. Mais ils ont le temps d'aller battre les bourguignons. Et pourquoi ça, César ? Parce que c'est vraiment bon, le beuf bourguignon. Dans tes tristes moments, te feras-tu toi, mon fidèle Roland ? Et hier, pour vous défendre, j'irai jusqu'à l'entrée. Qu'est-ce qui vous arrive, César ? C'est la note qui n'est pas sortie. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais je reprends, je reprends. Et hier, pour vous défendre, j'irai jusqu'à l'entrée. Eh bien, César ? Eh bien, c'est l'enfer qui est trop bas. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais je reprends, je vous dis, là. C'est hier, pour vous défendre, j'irai jusqu'à l'entrée. Sortez-la ! Eh bien, comme succès, vous en avez un de succès. Vous savez, qu'est-ce qui vous envoie comme légumes ? Vous allez pouvoir faire le pot-au-feu toute la semaine. Rideau, rideau, régisseur, c'est un désastre. Eh bien, César ? Eh bien, je me suis trompé d'emploi. Je crois qu'il faut que je chante les tenors. Seigneur, par vos défendres, j'irai jusqu'à l'entrée. Huit, neuf, dix, onze et douze. César, nous voilà dans le château hanté. Les douze coups de minuit viennent de sonner. Les phénomènes spirites vont se produire. Dites, M. Beaufig, c'était bien nécessaire de venir dans ce château. Pourquoi me demandez-vous ça, César ? Vous avez peur ? Mais non, je n'ai pas peur. Je suis peur. À la guerre, on en a vu bien d'autres. Vous êtes allé à la guerre, César ? Non, mais je n'ai entendu parler. Ne faites pas de bruit, afin que les fantômes se matérialisent. Il y a des fantômes dans ce château ? Il paraît. Si nous partions, M. Beaufig... Vous avez peur, César ? Mais non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du tout. Mais vous claquez des dents. Mais je claque des dents, j'ai froid. Il fait humide dans ce château. Vous ne trouvez pas ? Relevez le col de votre par-dessus, César. Vous aurez moins froid. Aïe. Mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est vous, M. Beaufig, qui faites ça ? Taisez-vous, César. C'est la chouette qui annonce la venue des esprits. Il y a aussi des esprits dans ce château ? On le dit, César. Dites, M. Beaufig, je me demande ce que nous sommes venus faire ici. Chut, César. Vous ne voyez rien, là ? Là, 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 dans ce coin. Taisez-vous, M. Beaufig, ne plaisantez pas comme ça. Vous savez bien que je suis cardiaque. Encore cette chouette. Oh, quelle énerve. Quelle énerve, cette chouette, vous savez. Calmez-vous, César. Ne parlez plus. Sans quoi ceux que nous attendons ne viendront pas. Eh bien, tant mieux. Vous ne tenez pas à voir les fantômes du château rouge, César ? Mais pas du tout, pas du tout, M. Beaufig. J'ai assez de relations comme ça, moi. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça, encore ? Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est un chien qui hurle à la mort. Ah, je vous retiens, M. Beaufig. Vous avez des distractions pas ordinaires, vous. Taisez-vous, César. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont les chaînes du pont-levis. Mais qu'est-ce que vous avez eu de m'amener ici ? Oh, aïe, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le vent. Ben, il ne manquait plus que le vent, à présent, hein ? Vous tombez, César ? Ben, avec le vent qui fait, je comprends que... Vous avez toujours froid ? Non, j'ai chaud, maintenant. J'ai enfin, c'est-à-dire que j'ai chaud et froid. J'ai des sueurs froides. Oh, cette chouette, qu'elle m'énerve, qu'elle m'énerve. Si je la tenais au bout de mon fusil, cette chouette, va. Oui, oui. Partons, César. L'ambiance est contraire aux esprits, cette nuit. Oui, c'est ça. Les fantômes ne viendront pas. Eh ben, tant mieux, c'est pas malheureux. Allons sur la route respirer le grand air. On est au, ici. C'est ça, partons. Nous passerons par le vieux cimetière et nous verrons les feux foller. Encore ? Mais vous avez des passions pour les fantômes, vous, monsieur Beaufig. Vous avez peur, César ? Mais non, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Seulement, si vous aviez un pantalon de recharge, vous me ferez bien plaisir. Encore un peu de fromage, César ? Non, merci, j'ai fini. Une orange, une banane ? Non, merci, sans façon, non. Merci, j'ai bien mangé, mais félicitations pour votre brouillabaisse. Dites, César, mais tellement que nous avons terminé, si nous allions au cinéma... Ah non, 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 pas au cinéma, non. Allons plutôt au cirque. Il y a en ce moment un numéro extraordinaire. Qu'est-ce que c'est ce numéro ? Un acrobate ? Un contorsionniste ? Non, non, c'est un jongleur. Un jongleur qui rate tous ses tours. Il est amusant, si vous saviez. Que fait-il, en somme ? Oh, c'est bien simple. Je vous explique. Il prend une assiette comme ça. Il a lancé en l'air, comme ça. Et patatras, il ne rattrape pas. Alors, comme ça, l'assiette se casse. Comme ça. Mais dites, César, vous l'avez cassé aussi, mon assiette ? Ah, mais c'était pour vous faire voir. Il est tellement rigolo. Si vous saviez. Après, il prend un grand plat comme celui-là. Il le fait tourner sur sa tête, comme ça. Et voilà, le plateau. Ma vaisselle, César. Il m'a fait rire. Après, il jongleur les trois verres, comme ça. C'est comme ça, monsieur. Mais vous plaisantez, César. Oh, il est drôle. Puis, à un moment donné, il prend deux carafes. Il les met comme ça sur son nez, là, en équilibre. Et puis, il tombe et plant les carafes. Mais, 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 mes carafes, César. Oh, que c'est rigolo. Et puis, alors, ce qui est amusant, c'est quand il prend une pile d'assiettes, comme ça. Il les met, il les met une sur l'autre. Il a une grande pile. Et puis, il s'embranche au tapis, comme ça, et tout part par terre. César, César, mais vous êtes fous. Et puis, avec un marteau, comme c'est pas fini de casser tout, alors il pire, on casse et parle. César, mon service avère tout neuf. C'est rigolo, si vous savez, il m'a fait tendre. Mais ça ne me fait pas rire, moi. Ah, vous êtes difficile. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous dérider, alors ? Et celui-là de Tourteneur, regardez si c'est rigolo, ça, hein. Pas tout de faire. Mon Dieu, mon Dieu, faites attention. Mon copotier. Mon Dieu, mon service à liqueur. C'est trop vage, je vous dis. César, vous en supplie. Ma garniture de seminer. Inémarable. Mon Dieu, mes vases chinois. C'est pas grave. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ma suspension. Oh, que c'est rigolo, ce numéro. Vous trouvez ça rigolo, vous ? Eh bien, vous n'avez peut-être pas bien compris. Venez dans votre cuisine, je vais vous le refaire, le numéro. Je viens enregistrer. Ah, pardon. Aujourd'hui, c'est à moi seul d'enregistrer. Mais c'est moi que je vous demande pardon, monsieur. Mais aujourd'hui, on m'a dit que c'était moi que j'enregistrais et j'enregistre. Ah, mais c'est ce que nous verrons. Mesdames, messieurs, excusez ce fâche contre-temps dû seulement à un léger malentendu. Je recommence. Voici le printemps. Petite bluette d'amour. Hum, hum. Mignonne, voici le printemps. À l'amour qui vient de paraître, ouvre ton cœur et ta fenêtre. Mignonne, voici le printemps. Oh. Oh, monsieur. En voilà assez. Peur-me-té, monsieur, peur-me-té. On m'a dit de venir faire de la musique. Je vais enfin faire de la musique. Si vous continuez, je vais me fâcher. Fâchez-vous. Si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Voulez-vous vous taire? Ah, vous ne voulez pas vous taire? Écoutez, monsieur, il y a un moyen d'arranger les choses. Je vous écoute. Nous allons enregistrer tous les deux ensemble. Comment ça? C'est bien simple. Vous, de votre côté, vous déclamez votre petit machin-là, bluette. Bluette. Comment? Bluette. Si vous voulez, bluette. Et moi, du mien, je fais mon petit solo. C'est une idée. J'accepte. Vous y êtes? J'y suis. Et surtout, partons bien ensemble. Ah, ça, c'est le sensiel. Un, deux, trois. Mignonne, voici le printemps. À l'amour qui vient de paraître, ouvre ton cœur et ta fenêtre. Mignonne, voici le printemps. Oh là 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 là. Ah là 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 là. C'est très bien. Ah, vous trouvez? Très bien. Ah, ben, ça n'est pas mon avis. Vous n'avez pas entendu la cacophonie que ça a donné? Ah. Il y a peut-être un autre moyen. Lequel? Chantez votre poésie sur ma musique. Ah, ça peut-être. Essayons. Un, deux, trois. Ah, mignonne, voici le printemps. À l'amour qui vient de paraître, ouvre ton cœur et ta fenêtre. Mignonne, voici le printemps. Mignonne, voici le printemps. À l'amour qui vient de paraître, ouvre ton cœur et ta fenêtre. Mignonne, voici le printemps. Oh là 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 là. C'est vraiment joli. Vous avez une belle voix. On me l'a dit? Ah, oui. Moi, j'ai une place pour vous. Où ça? À l'opéra. Ah, oui? Comme concierge. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous désirez, monsieur? Je voudrais une... Une paire de chaussures. C'est-à-dire... Combien chaussez-vous? Combien je chasse? Je chasse du 46. Du combien, monsieur? Du 46. Je chasse du 46. Vous êtes sourd? Non, mais ceci est une pointure anormale. Ça ne peut pas être la pointure anormale, puisque c'est la mienne. Veuillez vous asseoir, monsieur. Merci, monsieur. Ce n'est pas le refus. Avez-vous vu en vitrine quelque chose qui vous plaît? Non. Je vais vous montrer notre dernière nouveauté. Si vous voulez, mais... Nous vous ferons voir aussi l'avant-dernière. Vous êtes bien aimable, monsieur. Êtes-vous fixé sur la teinte? Oui, monsieur. C'est du marron. Ah, bravo. Nous venons justement de recevoir quelques ravissants modèles en marron. Je vais vous les montrer. C'est que je suis assez pressé. Nous allons vous servir immédiatement. Je vous remercie. Voulez-vous un soulier habillé ou préférez-vous un article sport solide? Mais, monsieur... Je comprends. Vous n'êtes pas encore fixé. Eh bien, nous allons vous montrer les deux. Ne vous donnez pas cette peine. Mais si, mais si, mais si. C'est la moindre des choses, monsieur. Vous êtes bien gentil, seulement... Tenez, voici un article très chic. Entièrement cousu main. Ah, c'est tout cousu main. Je vous le garantis, monsieur. Mais je voulais... Je comprends. Vous vouliez un article pour la marche. C'est-à-dire... Voici, monsieur, un article en cuir chromé, avec semelle en ciment armée, rivée à l'autogène. C'est inusable. Ah, ah, c'est inusable. Oui, monsieur, inusable. Et d'une élégance remarquable. Mais... Je comprends. Vous allez m'opposer que cette chaussure est lourde et qu'elle risque à la longue de fatiguer le pied. Mais non, mais non. Si, si, si. Tenez, prenez l'article en main. Par curiosité, monsieur. C'est une plume. Une véritable plume. Ah, en effet, c'est une plume. Et la semelle est imperméable. Pas possible. Je vous le garantis, monsieur. Mais... Surtout, n'ayez aucune crainte pour le prix. C'est un article réclame. 250 francs, c'est donné. Ah, en effet, c'est donné. Voulez-vous que je vous les enveloppe ? Si vous voulez. Préférez-vous une boîte. Mais comme il vous plaira. Eh bien, monsieur, voilà votre paquet. Caisse, 250 francs. Ah, mais je n'en veux pas, moi, de vos chaussures. Comment vous ne les voulez pas ? Mais non, d'abord, laissez-moi parler. Depuis que je suis rentré dans votre magasin, je n'ai pas pu dire un mot. Ah, vous vouliez peut-être des vernis, monsieur. Nous avons des vernis exceptionnels, monsieur. Des vernis comme vous n'en trouverez pas dans tout Paris. Oh, mais je n'en veux pas, de chaussures. Je veux une boîte de cirage marron à 1,50 francs. Du cirage marron à 1,50 francs. Marron, marron, bon Dieu. Dites-moi, César, j'ai décidé aujourd'hui d'enregistrer un récit héroïque. Ça, c'est une idée. Et cette fois, j'ai besoin de vous à titre tout à fait accessoire. Qu'est-ce que vous voulez encore que je me fais refaire ? Au régiment, César, vous étiez dans la clique, si j'ai bonne mémoire. Oui, j'étais cloron, premier cloron. Parfait. Voilà le service que j'attends de vous. Je vous rendrai tous les services que vous voudrez, mais ne me demandez pas d'argent, hein ? Tenez, César, prenez ce clairon et ce tambour. Il va falloir que je joue des deux à la fois ? Non, je ne vous en demande pas tant. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Voilà. Au cours de mon récit héroïque, j'ai besoin pour créer l'ambiance à certains passages d'un roulement de tambour et d'une sonnerie de clairon. Ah, je comprends. Une sonnerie de tambour et un roulement de clairon. Quoi ? Oui, enfin, je ne m'explique pas bien, mais je me comprends. Bon, c'est parfait. Avant de commencer, donnez-moi un aperçu de votre savoir-faire. Un aperçu ? Ah, vous voulez que je vous joue un petit air ? C'est ça. Ah, eh bien, je vais vous épater, alors, hein. Je vous écoute. Eh bien, César. Ah, eh bien, j'ai les lèvres gercées, il y a longtemps que je n'ai pas joué. Mais ça ira, allez, vous en faites pas, ça ira. Bien, je compte sur vous. Alors, je commence. Oui. Or, dont les Autrichiens par l'aigle pourchassés, vaincus, désemparés, mais superbes toujours, fuyaient Napoléon en jouant du tambour. Assez. Bravo. Ça suffit. Eh bien, vous voyez, je comprends, ça ira. Bien, je continue. Tristement, ils allaient, le vent de la défaite, ce terrible ouragan tournoyait sur leur tête. Que faites-vous, César ? Que faites-vous ? Je fais la table d'être. Oui, mais non, mais non, c'est préférable. Ne la faites pas. Non, ne la faites pas, voyons. Ah, c'est joli, vous savez. Non, ne la faites pas, voyons, César. Comment vous voudrez, vous allez t'en faire ça ? Bien, moi. Je continue. Au loin des grenadiers, voltigeurs et dragons, avancez en chantant au son de leur clairon. Eh bien, César, le clairon, voyons. Ah, pardon, pardon. Non, 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 c'est trop tard. C'est trop tard, je vais reprendre. Ah, bon, bon, bon. Au loin des grenadiers, voltigeurs et dragons, oh, mais non, 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 c'est trop tôt, César. Ah, ben, je remercie le pardon. Oui, oui, je recommande. Oui. Au loin des grenadiers, voltigeurs et dragons, avancez en chantant au son de leur clairon. Au son de leur clairon. Au son de leur clairon. Eh bien, César, César. Et le clairon est bouché. Mais débouchez-le, débouchez-le. Ça y est, je l'ai débouché. Bravo, César. Oui, mais j'ai fait péter les bretelles. Eh, bonjour, M. César. Bonjour, vous allez bien, M. le print-express ? Très bien, vous désirez, César ? Je voudrais que vous me fassiez le portrait de ma femme. Ah, eh bien, volontiers. Elle est là avec vous, votre femme ? Eh non, elle n'a pas pu venir. Eh, pourquoi ça ? Elle est morte. Ah, je comprends. Oui, oui. Mais vous avez une photographie d'elle, au moins. Ah, non, elle n'a jamais voulu aller chez le photographe. Elle avait peur que ça éclate, le machin, là. Comment vais-je faire, alors ? Ah, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas peintre expresse. C'est que je n'ai pas eu le plaisir de connaître votre femme, César. Vous avez eu bien de la chance. Elle était bien brave, mais elle avait un caractère. Bon Dieu. Alors, vous voulez son portrait ? Oui, monsieur. En pied ou rien que le portrait ? C'est combien avec les pieds ? 50 francs. Et rien que le portrait ? 10 francs. Mais faites-moi le portrait à 10 francs, parce qu'elle était beaucoup économe. Asseyez-vous, César, là. Et dites-moi très exactement comment était votre femme. Elle était bien brave, mais elle avait un caractère. Oui, je sais. Vous me l'avez déjà dit. Oui. Non, ne vous mettez pas là. Non, ne me regardez pas travailler. Cela me gêne. Alors, comment était-elle, cette pauvre chère épouse ? Elle était bien brave, mais elle avait... Elle avait mauvais caractère, je sais. Qui vous l'a dit ? Vous. Ah, je vous l'ai dit ? Mais oui. Maintenant, faites-moi son portrait. Ah, mais pardon. Moi, je ne suis pas peintresse-presse. Quelle était la couleur de ses cheveux ? Ah, ça, par exemple, je ne m'en souviens pas. Ah, alors, si vous ne vous en souvenez pas, alors je ne pourrais pas vous faire un portrait au semblant. Attendez, elle avait les cheveux ni blancs ni bruns. Châtaine, peut-être. C'est ça, châtaigne. Oui, oui, châtaigne, oui, oui. La couleur des yeux. Mais les yeux, ils étaient pas mal. Seulement, elle ne les avait pas achetés au même bazar. Ils étaient un peu changeants, vous comprenez ? Mais enfin, comme son caractère, parce qu'elle était bien brave, mais... Oui, 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 je connais la suite. Comment était son nez ? Eh bien, elle avait le nez en trompette. Le visage ovale, certainement. Oui, monsieur le peint-express. Au, au, ovale, ovale. Et la bouche ? Ah, ça, la bouche, quand elle était petite, elle a eu un petit accident, oui, parce que son père, il était gendarme. Alors, un jour, il lui a donné à manger avec le sabre et puis, là, la bouche un peu comme ça, là. Enfin, moi, vous arrangerai ça, ok, monsieur le peint-express ? Oui, 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 je vous arrangerai ça. Et les dents ? Ah, les dents, elles étaient bien. Oui, oui, bien. Oh, oui, elle les avait payées 35 francs. Ah, oui. Eh bien, c'est fini, voilà. Voilà. Déjà ? Mais oui, regardez, tenez. Oh, oh, oh. Vous êtes content ? Oh, oh. Ça vous plaît ? Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a, César ? Oh, oh. Oh, comme elle a changé. Oh, 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 oh.